Hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le samedi 11 c'est ça ouais il est 11h08 on part déposer les colis que david aurait dû déposer hier donc si vous avez du retard dans vos colis c'est pas de ma faute c'est de sa faute peut-être coupable non mais c'est pas comme ça oui ça arrive en fait il les avait dans d'habitude il les met dans sa voiture mais tu les mets là d'habitude non et là il les a mis dans le coffre en fait il a oublié de les avait pas sous les yeux en fait quand il est sorti du boulot hier donc il a oublié de les déposer donc on va aller les déposer en même temps je dépose la deuxième fournée que j'ai fait ce matin 8 9 9 colis de puces donc comme ça au moins tout part encore aujourd'hui puisque le mec normalement il vient à midi et demi tout comme ça dans ces eaux là donc la première fournée partira encore aujourd'hui donc c'est cool et il faut que j'aille rapporter ses feutres oui parce que ça je vous en ai pas parlé je n'ai pas reparlé ces feutres vous savez que j'ai acheté j'avais acheté cinq boîtes je crois c'est ces feutres la pailleté la machin avait dit oui je vais essayer d'abord en fait si vous voulez j'avais ouvert un paquet j'avais essayé ça me semblait bien et tout enfin je trouvais que ça allait et c'est donc j'ai dit bon nickel et j'ai voulu commencer à faire un coloriage mystère c'était quand hier avec ses feutres donc évidemment les couleurs qu'il me fallait c'était dans des autres paquets donc j'ai ouvert deux paquets de puces j'ai commencé à colorier et là je me rends compte que ça transperce j'ai timé non et que ça transperce et en plus c'était juste une horreur pour colorier avec ça il y avait trop d'encre ça coulait enfin c'est vraiment c'est une catastrophe ces feutres franchement je vous les conseille pas pour les colorages mystères mais alors pas du tout donc bah vu que j'avais déjà ouvert deux paquets il me restait plus que deux paquets du coup j'avais ouvert trois paquets en tout donc voilà je vais rapporter quand même les deux paquets de plus écoutez ça fait toujours ça en plus à rapporter il ça de moins à la maison parce qu'au final je sais que là je les ai mis dans la boîte à tu sais à activité manuelle comme ça au moins ils sont pas dans la chambre d'arrière parce que bonjour les feutres dans la chambre d'arrière mais on dit ça de plus en moins j'ai dit quoi ça de plus en moins et donc du coup je les ai mis dans la boîte à activité manuelle comme ça au moins si on a besoin de faire bon moi et c'est tout ça tu as fait avec ta idée cherché de l'essence il faut que je mette de l'essence et du coup rattraper les coligny on n'a pas trop le temps il faut qu'ils partent à une heure et demie il faut qu'ils partent de la maison non à une heure et demie tu vas être là bas je vais être à une heure et demie je dois être premier rendez-vous pour récupérer voilà il va dans l'héros il va faire le convoi de donc on voit d'un ami son mariage mariage ouais convoi moto un combat moto donc ça et c'est tout c'est super beau c'est vraiment magnifique il n'y a pas un brin de vent franchement ils ont trop de la chance franchement je suis trop contente pour eux qu'ils fassent ce temps là pour un mariage parce que c'est vrai qu'au mois de mois de mai comme ça c'est un peu on sait pas si c'est bon ou pas le temps etc et là franchement ils ont trop de la chance c'est trop bien trop cool pour eux voile ou aller à tout bon ça y est hop on est rentré donc donc du coup chez action j'ai rendu les deux boîtes de feutre et j'ai enfin trouvé les petits verts en fait c'est des nouveautés ça c'est c'est quelle marque déjà non là pas de marque spéciale c'est optique machin en fait bref ça fait des ça fait un effet d'optique comme ça donc j'ai pris deux bleus après j'en ai pas besoin de beaucoup mais j'ai pris donc les deux bleus et deux violets tu vas dire il ya une différence entre les deux non je sais pas j'ai l'impression voilà deux bleus et deux violets et franchement je les trouve super joli c'est vert voilà les violets bah oui c'est bon et j'ai repris des boosters parce que ça vraiment je j'ai une réelle découverte vraiment vraiment j'adore ces produits j'avais pris le jaune avec le bouchon un peu orange marron franchement mais ça sent trop trop bon ça dans le linge réelle découverte franchement je suis hyper contente c'est rare que je sois contente sur les produits linge chez action franchement il ya des trucs ça ça sent pas ou ça sent très peu et c'est ça vraiment je peux vous les conseiller donc c'est bien les boosters faut bien prendre des boosters parce qu'il ya des boîtes faire des bouteilles qui sont ressemblantes et c'est pas la même chose mais là c'est les boosters et alors les violets l'odeur encore meilleure que l'autre non vraiment ça sent terriblement bon et du coup bah j'en ai repris deux directs voilà bon bah c'est tout pour chez action ensuite on est allé chez netto vite fait prendre un truc rapide pour ce midi on a pris des gnocchi à poêler et des panais de colin d'alaska ah oui et je suis allé aussi chez vous savez si vous me suivez depuis un petit moment l'an dernier quand j'allais déposer mes colis vinted je en fait c'est un magasin qui fait du comme du déstockage non c'est pas vraiment du déstockage c'est des prix discount et en fait ils vendent de la lessive au litre en fait si vous voulez vous achetez la bouteille vous ramenez la bouteille vide et il vous la remplit donc forcément ça revient moins cher donc là pour 5 litres j'en ai eu pour 10 euros 80 donc c'est vraiment pas cher du tout et en fait l'odeur de cette lessive ça a exactement la même odeur que la skip donc on va la tester et j'espère en être satisfaites et pouvoir reprendre les 5 litres parce que 10 euros après en fait quand vous reprenez les 5 litres c'est 8 euros 90 pour le remplir donc franchement 8 euros 90 pour 5 litres de lessive j'ai envie de te dire voilà quand tu as une famille nombreuse voilà bon il est 13h34 david il vient de partir il ya allez 10 petites minutes 10 15 minutes aria elle est dehors avec sa copine il s'amuse à elle s'amuse à s'éclabousser avec les pistolets à eau elles sont trop contentes il fait trop beau franchement il fait hyper beau moi j'ai pas fini faut que je termine quelques commandes encore j'ai mon montage à faire et ensuite je pense qu'on ira un petit peu se balader et je viens de découvrir un truc qui va me changer la vie j'ai jamais vu que enfin j'ai jamais remarqué que ça faisait ça en fait le truc c'est que je vous explique rapidement mais peut-être certainement que ça va vous pas vous intéresser mais je vous le dis parce que je suis contente vous savez je vous avais dit normalement quand je fais les étiquettes et que en fait je les rentre une à une en fait une à une je rentre le numéro de suivi le lien pour avoir le numéro de suivi etc et ça je fais à la main une à une quoi fasse super long à faire et là je me suis dit je vais faire les fait j'avais déjà imprimé les étiquettes et tout le reste que je viens d'envoyer là ce matin j'avais pas encore eu le temps de saisir les étiquettes me suis bon bah je vais le faire en rentrant et etc et en fait je viens de me rendre compte quand ça ça a été scanné au point relais ça envoie directement le mail d'envoi à la cliente mais j'étais là mais c'est trop bien en fait ça ça va me changer la vie là il ya de plus en plus de petits trucs qui font que sur le site ça me fait faire un gain de temps incroyable et franchement je peux pas vous dire comment ça me facilite vraiment vraiment là du coup je me dis mais trop bien en fait du coup tout se met en en fait toutes mes commandes se met en mode traité et du coup il me reste plus que les postes à gérer mais c'est mais c'est trop 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 bien donc là je vais appeler david pour lui dire parce que pareil il sait combien c'est hyper long et combien c'est voilà ça me fait perdre du temps tous les saisies des étiquettes des numéros etc là je vais je vais l'appeler pour lui dire donc ouais lui il est parti cortège moto donc il a une bonne heure de route pour y accéder mais il faut qu'il en fait il a rendez vous parce qu'en fait c'est lui qui a tout organisé et il a il a rendez vous avec quelques mortes motards pour pour faire le cortège etc donc il faut qu'il prenne un point de rendez vous sur narbonne et un point de rendez vous sur baisier donc c'est ce qu'il va faire du coup c'est pour ça qu'il part vachement en avance mon haut avant que ça me soit posé comme question il vient de chez she in franchement c'est la première fois que je le mets puisque du coup c'est un manche courte et tout il est trop beau il est trop trop bien franchement je le trouve trop sympa ce petit haut je sais pas ce que vous en pensez mais moi comme ça des hauts fleuris avec des petites marguerites j'adore j'ai aussi reçu ma commande la fourche il était pas trop tôt parce que franchement alors ça n'a rien à voir avec le site de la fourche c'est le transporteur chronopost comme d'habitude toujours le même j'ai envie de vous dire moi j'ai toujours un problème avec chronopost je vous l'avais dit déjà même pour mes colis fournisseurs c'est toujours une cata enfin bref et en fait j'aurais dû être livré mardi déjà donc mardi ils m'ont envoyé un message chronopost en disant comme quoi il y avait du retard sur la livraison et comme quoi je serai livré normalement de base après c'était le dans des le jeudi c'était férié donc c'était le vendredi que j'aurais dû être livré donc évidemment vendredi rien pour ça non même pas jeudi c'était férié oui c'était férié donc il y avait mercredi non mais moi je suis complètement paumé avec ces jours de férié là donc ouais de base après ils ont dit oui normalement ce sera livré vendredi vendredi évidemment rien alors qu'ils ont dit qui viendraient entre 8h et 18h évidemment il n'y avait rien et aujourd'hui je vois la poste débarquer avec le colis la forge je lui dis parce que parce que du coup enfin je parle souvent avec les facteurs parce qu'ils viennent souvent chez nous quoi et je lui dis mais c'est bizarre pourquoi c'est vous qui faites la poste enfin c'est pourquoi c'est vous qui faites chronopost alors que c'était censé être chronopost alors il me regarde d'un air dépité bah oui c'est parce que ils font le pont donc je sais pas quoi machin ah donc en fait ils vous refilent leur colis et voilà quoi et je dis bah enfin bref et du coup j'ai eu le colis de la fourche aujourd'hui donc je suis trop contente je suis pressée de vous montrer ce que j'ai pris mais avant je vais faire mes petites commandes il faut que je fasse mon montage et ensuite je vais vous montrer et ensuite on va les balader bon il est 16 heures 16 je viens de terminer mes commandes et j'ai fait un live tik tok en même temps que je faisais mes commandes bah écoutez je me prends plaisir en ce moment à faire des lives tik tok alors ils sont rares mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire des lives sur tik tok échanger avec vous en direct et tout c'est trop bien et donc là je sors la tête de l'écran j'arrête tout pour vous faire le petit retour la fourche et ensuite j'irai me promener et voilà donc alors pour faire un petit topo sur la fourche vous savez que moi j'ai je me suis abonné à la fourche après une vidéo de isadora et marisa après plusieurs vidéos de isadora et marisa et m'ont donné envie de tester la fourche j'avais bénéficié d'un code promo d'elle pour l'abonnement annuel et là j'ai le plaisir de vous offrir moi même un code promo pour l'abonnement annuel de la fourche donc mon code promo à moi donc c'est un code qui vous fait bénéficier de 20 euros de remise sur l'abonnement annuel franchement c'est pas rien et du coup je vous ai déjà expliqué un petit peu le principe mais je vous répète en gros la fourche c'est un abonnement annuel donc vous payez votre abonnement annuel et c'est pas grand chose à l'abonnement je vous mettrai là le prix exact parce que je me rappelle plus combien j'avais payé mais avec cet abonnement annuel vous pouvez bénéficier de prix la fourche prix la fourche c'est des prix moindre donc du coup vous allez pouvoir avoir des bons produits à moindre coût et moi franchement j'ai de suite adhéré à à ce principe alors je me méfie de tout ce qui est abonnement etc j'aime pas trop ça mais là vraiment les produits sont vraiment tip top voilà c'est des produits bio c'est des produits safe etc et moi j'ai vraiment adoré le concept faire livrer à la maison la bouffe et tout enfin bref j'adore que je suis une convaincue et j'espère pouvoir vous convaincre pour si vous voulez tester parce que vraiment ça vaut le coup déjà c'est toujours très bien emballé c'est toujours hyper hyper protégé enfin c'est vraiment toujours super bien alors déjà pour commencer il ya une carte ouais pour commencer j'ai pris du tofu donc j'ai pris j'ai pris du tofu fumé tout simple voilà ça c'est le genre de produits que j'aime bien avoir dans les placards voilà ça c'est un truc qui se conserve très longtemps voyez la date de péremption c'est le 2 février 2025 voilà donc en fait en gros vous avez presque un an et le tofu ouais j'aime bien consommer temps en temps le faire revenir à la poêle vous êtes tout foncé le faire revenir à poêle etc j'aime beaucoup donc tofu fumé j'ai pris aussi le tofu amandes et noisettes voilà pareil ça l'été pour dans les salades je trouve ça très très bon pour remplacer par exemple le thon quand vous n'avez pas de bois de thon sous la main tout vous faites vous faites des petits cubes vous faites mariner avec de la sauce soja vous faites revenir ça dans une poêle et vous mettez à votre avec votre votre salade de pâtes de riz etc et en fait ça vous remplace le la protéine parce que ça c'est plein de protéines voilà ensuite j'ai pris des bouillons de poule voilà comme ça ce qui est aussi intéressant d'ailleurs à noter sur la fourche c'est que vous avez des comme des prix dernière chance ou des dates courtes ça c'est trop intéressant franchement moi à chaque fois je saute dessus parce que ça vaut vraiment le coup les dates courtes et tout ça vaut enfin vraiment vraiment les prix c'est perso je trouve que ça vaut le coup pour le pour les produits que c'est donc ça il me semble que c'était une date courte non peut-être pas je sais plus bref j'ai pris des bouillons de poule là j'ai pris de la crème fraîche d'après-midi quoi voilà tout simplement des briques à froid hop ah oui mon lait barista pour faire mousser mes préparations cette marque là éco mille et la gamme barista je vous les conseille à 1000% alors là j'ai pris amande mais d'habitude je prends avoine c'était en rupture la boine j'étais dégoûté mais ça cette gamme la barista si vous aimez faire de la mousse de lait avec du lait végétal je vous conseille cette gamme elle est vraiment mais sensace elle fait une mousse de ouf que d'habitude bas le lait d'amande de tout court vous essayez de le faire mousser ça mousse pas bien celui-là c'est coton ce que t'aimes bien pour pour tétacons ah oui les petites peintes comme ça les tracotes en fait c'est ça c'est une date courte c'est sûr ah mais non ça va jusqu'au 2 mais c'est bizarre je me pensais que c'était au date courte bon je sais plus ce qui allait au date courte bref c'est pas grave mais des fois c'est aussi juste les boîtes qui sont abîmés qui font que c'est dans la catégorie des stocks en gros donc tartines craquantes aux figues voilà ça je me dis avec du fromage frais de chèvre je pense qu'il y ait un peu de miel vous savez oui j'ai pris des musli je me dépensais pas aussi gros ils sont vachement gros le paquet est énorme il est énorme le paquet il était pas si cher que ça un pour du pour du musli comme ça voilà donc évidemment tout fabriqué en france et c'est un musli au chocolat voilà très bien l'emballage il est sommaire c'est tout ce que je cherche un emballage sympa en sur emballage et emballage et emballage vous savez là c'est un format familial de 1 kg et franchement pour le pain je me rappelle que le prix était hyper abordable parce que ça quand vous regardez dans le commerce au niveau par exemple vous savez mais c'est pas nesle et c'est kellogg's qui font un musli comme ça au au chocolat les prix je le trouve hyper cher celui-là n'était pas si cher maman où j'ai enlevé ma deuxième dent c'est quoi je sais pas c'est avec ça que j'ai enlevé ma deuxième dent parce que comme celle-là elle bougeait et j'ai croqué dessus et ça m'a fait mal du coup c'est à cause de ça que j'ai enlevé c'était à cause de ça que t'as enlevé ta deuxième dent bon apparemment c'était grâce à ça qu'elle a enlevé sa deuxième dent galette de riz on en a tout le temps à la maison ensuite les sauce tomate sur la fourche je les adore je les prends tout le temps et j'en prends tout le temps plusieurs parce qu'elles sont vraiment très très bonne et vous en avez souvent en date courte justement des sauces tomates sauf que les dates courtes sur les sauces tomates elles vont encore assez loin donc ça c'est sauce tomate à l'ail rôti ça me donnait trop envie et je vous avais déjà dit moi cette marque la pro sain j'adore ce marquis ils ont des bons produits j'adore bon bah comme toujours mes pépites de chocolat en braque ça j'en prends tout le temps c'est mon indispensable dans les commandes la fourche non on ne déchire pas parce que je récupère les emballages lui parce que je récupère les emballages là pour mes colis à moi j'ai repris une boîte de raviolis comme ça pareil là m trop sain j'adore ça dépanne trop 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 bien et c'est des raviolis au fromage et franchement moi j'aime pas les raviolis en boîte mais cela sont excellents je l'ai déjà dit ils sont vraiment très très bon ensuite encore une sauce tomate toute simple ça c'est de la marque la france vous voyez voilà sauce tomate au basilic tout simple ensuite également du pesto vert tout simple aussi ça fait la boîte de ratatouille ça c'est pareil normalement la ratatouille j'avais moi même c'est hyper simple à faire une ratatouille mais c'est tellement pratique d'en avoir une comme ça toujours sur le coup de quand on a la flemme quand on a vite fait besoin de faire un truc rapide et tout enfin c'est trop trop bien et j'aime bien parce que les contenants sont hyper gros il ya un kilo là dedans et je vous dis le prix il est vraiment abordable voilà donc trop cool d'avoir toujours ça avec à la maison je pense que ça c'était une date courte ça c'était une sauce tomate date courte mais elle est en date courte en août 2024 donc c'est peut-être des dates courtes mais vous avez encore le temps quoi c'est une sauce amatriciana au largon fumé tomate coeur de bœuf non vraiment ces sauces tomate là de l'avoir trop simple vous pouvez foncer elles sont ensuite j'ai pris du pâté alors non c'est pas du pâté c'est la terrine terrine de campagne et terrine de campagne donc en fait vous avez une terrine de campagne au piment d'espelette et l'autre une terrine de campagne nature on adore ça avec du pain à l'apéro quand on sait pas quoi dégainer on prend ça on se mange ça c'est excellent l'appareil j'ai pris un pot de beurre de cacahuètes c'est pareil c'était hyper abordable au niveau du prix pour la contenance je trouvais que ça valait vraiment le coup voilà il ya combien là quand même 500 grammes de beurre de cacahuètes donc c'est pas mal là j'ai pris une pâte à tartiner aussi en gros pot en fait je voulais associer les deux parce que je vais faire des tartines vous savez avec pâte à tartiner et et beurre de cacahuètes c'est trop bon ça donc là j'ai pris le gros format pareil c'est un 500 grammes et c'est une pâte à tartiner choco noisette sans huile de palme donc écoutez voilà on verra ce que ça donne et c'est tout voilà la petite commande la fourche ouais c'est tous les papiers bon du coup je vais me faire un petit un petit café avec la avec le lait d'amande de barista je suis pas sûr qu'ils moussent aussi bien parce que je il n'était pas au frais donc forcément un lien un lait quand il est en température ambiante il moussera moins qu'un lait froid mais on va quand même testé voici mousse quand même bien malgré qu'ils soient à température ambiante franchement ça me surprend parce que normalement je vous dis les laits à température ambiante ça mousse pas ou très mal et quand même là regardez moi ça mais la mousse de dingue et ça avec un lait d'amande basique vous l'aurez jamais donc je vais me faire couler un petit café j'ai reçu mes dosettes aussi c'est n'importe quoi j'ai reçu mes dosettes nespresso ce matin on va voir je les range j'avais plus de café depuis deux jours j'étais au bout de ma vie non mais moi sans café david me l'a dit d'ailleurs dit toi sans café t'es une personne différente t'es plus la même mais c'est vrai franchement je vous jure moi je prends sans café je suis je suis d'aide je suis plus la même café c'est ma drogue tu vois moi c'est un café je suis pas bien le matin je suis pas en forme tu vois donc là j'ai pris plein de nouveautés là j'ai pris le barista création le rostède noisette donc noisette grillé j'ai pris celui ci là de pierre hermé c'est à quoi déjà c'est un infiniment double expresso écoutez on verra c'est la collection pierre hermé ouais mais voir ce que ça donne apparemment il est fruité et notre fruité est de céréales c'est un double expresso tiens j'aurais pu me mettre j'aurais pu me faire là en plus ah oui c'est cette collection là avec les petites ensuite j'ai pris le caramel caramel golden caramel doré ça c'est les gros que je prends le matin celle là là ensuite j'ai pris celui là que je prends tout le temps c'est pas celui là c'est celui là là le stromio pareil c'est un gros donc j'ai pris que des gros là c'est que des gros sauf celui là c'est pareil c'est une nouveauté celui là c'est celui que je viens de faire couler c'est mori saco je sais pas c'est une nouveauté on verra notre fruité ils disent quand je l'écoutais tout à l'heure il est très bon voilà pour ma petite commande de nespresso regardez moi cette mousse non mais elle est incroyable incroyable attendez mais on dirait du lait du lait animal quoi du lait de vache quoi tellement qui mousse trop trop bien bon du coup il est 18h23 je suis partie au parc avec les filles donc je vous ai pas filmé parce que il ya la copine aria avec nous donc forcément je filme pas c'est pas que vous allez m'entendre d'ailleurs parce que c'est compliqué de filmer en extérieur avec le vent et le téléphone c'est compliqué donc là on se retrouve tout seul au parc donc c'est quoi il ya plus personne je peux vous filmer un peu je sais pas si vous avez bien m'entendre il ya quelqu'un qui est en train de nettoyer son toit au karcher à côté il faut trop trop bon franchement c'est hyper agréable là j'aimerais rester encore longtemps comme ça malheureusement le devoir m'appelle il me reste encore la miniature à faire donc vu que je la fais sur la tablette j'ai pas emmené ma tablette donc je vais pas tarder à rentrer tout à l'heure et après il faut faire à manger un souci quand même si j'ai pas encore rentré je pense qu'il rentrait tard donc on verra et le meilleur moment de la journée est arrivé il est déjà 22 heures j'étais en train de faire mon coloriage mystère ça me fait trop du bien de faire ça là ce soir là ça me détend et tout c'est trop apaisant j'adore faire ça juste avant le avant le coucher en fait j'ai commencé le coloriage mystère et tout parce que j'attendais la vie j'étais tellement impatiente qui rentre là je sais pas aujourd'hui m'a trop manqué m'a trop manqué du coup il est rentré là il n'ya pas très longtemps il a mangé et j'ai hâte qu'ils reviennent parce que parce qu'il a là il est allé promener les chiens j'ai hâte qu'ils reviennent pour qu'on soit ensemble voilà voilà et ouais et moi je fais mon petit coloriage mystère je fais je vais vous montrer je fais je fais attention de pas faire de bêtises je fais lui là le le crocodile de Peter Pan et au final c'est hyper précis parce que là vous avez plein de petits détails vous voyez l'eau là tout le blanc là c'est des trucs à contourner avec le avec le feutre du coup c'est hyper précis là les détails qu'il y a en bas je fais avec finalement je finalement j'ai appris à les apprécier ces feutres là vous savez je vous avais dit que je n'aimais pas spécialement ceux là là les nistis j'avais acheté sur amazon c'est une boîte de 72 j'en ai eu pour une vingtaine d'euros je crois et je vous avais dit ouais il laisse des traces et tout c'est pas précis enfin c'est pas c'est pas comment dire à parfait et tout et tout au final franchement pour des petites zones c'est vraiment l'idéal parce qu'ils sont hyper précis par contre ça je je dément pas mais par contre quand il ya de certaines grosses zones je trouve que ça fait des traces ce que vous le verrez là sur le violet là mais je trouve que ça fait des traces donc c'est pas parfait mais franchement pour la précision c'est impec c'est vraiment un bec donc je les secoue bien parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup avec les couleurs claires que ça fait des traces après les couleurs faussées là comme celle ci par exemple ça fait aucune trace donc bon bah écoutez un voilà ce que je fais ce soir j'espère que le blog vous aura plu je fais de gros bisous et je vous dis à lundi ils Merci.